hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos aujourd'hui dans cette vidéo lk on va s'intéresser à metric bit de nouveau donc on fera pas beaucoup de vidéos sur metric bit mais on va voir comment rajouter un module module docker on a vu lors de la vidéo précédente l'installation de metric bit la collecte de données via le module système et là on va le faire via le module docker pour collecter des données relatives aux containers pour faire ça ça va être très simple donc on a notre metric bit qui tourne on a notre kibana à côté qui tourne on va aller éditer donc slash etc metric bit on va l'éditer les modules et dans les modules on a un module qui se nomme docker vous voyez qu'il ya un mode disable pour l'instant donc je l'édite là je l'indique en gros c'est qu'elle métrique que je vais vouloir récupérer là je récupère tout ça la fréquence de scrap je laisse à dix secondes le reste je m'en sers pas vous voyez qu'on utilise la ce qu'est local mais on pourrait utiliser une coquette distante potentiellement donc ça c'est bon je check mac on veut de metric bit pas grand chose à vérifier comme conf dans metric bit ya pas d'input donc du coup qu'on utilise bien les modules ici que derrière on est bien le set up de kibana qui va bien donc lui c'est bon et la même chose pour élastique search en output ici puisqu'on passe pas par l'oxage ça je l'enregistre voilà donc ensuite on va faire un module à quoi métrique métrique bit modules enable de docker à donc là on a une blé celui ci donc le fichier là désormais il est plus en disable n'est pas et maintenant donc on va faire un métrique bit set up de manière à faire en sorte que nos index soient mis à jour le pattern soit mis à jour si nécessaire et qu'on reload bien tous les dashboards qui correspondent à la configuration de notre métrique bit donc là il va le faire assez rapidement donc là il va mettre à jour cette partie ici si on se rend dans management qui va mettre à jour nos index donc là l'index en l'occurrence on en voit toujours dans le dans le même index qui va être celui de notre metric bit ici on pourrait scinder et puis l'index pattern aussi qu'il faut qu'ils mettent à jour les champs qui sont récupérés donc ici notamment metric bit la partie donc si on clique voilà cette partie ici donc les champs qui sont à disposition ça on s'en fiche donc où est-ce qu'ils ont mené donc il est toujours sur le loading dashboard donc en parallèle si je fais un docker ps moi j'ai lancé un conteneur conteneur je préfère un docker rm-f de c1 du conteneur c1 donc je vais faire un docker run-d-name c1 du port 8080 sur le port du conteneur 80 et je dis que je fais du mix voilà il faut que je démarre aussi système ctl status de metric bit ok donc il n'est pas démarrer donc on va le starter la status ok donc tout roule tout semble rouler en tout cas donc si on se rend ici du coup là on doit voir normalement voilà quelque chose qui remonte et au moins toutes les dix secondes le jeu voilà ça augmente si je me rends du coup désormais dans les dashboards ici je remonte au niveau des dashboards en haut à gauche ici et je vais aller sélectionner le dashboard relatif à docker donc là c'est des dashboards préconfigurés que nous fournit kibana vous pouvez vous faire vos propres dashboards donc on clique ici voilà ça va venir on y rame un petit peu j'ai peut-être un petit peu de temps pour qu'ils chargent les datas aussi j'ai pas forcément une rame de malade donc là on voit des chiffres alors là surtout l'idée c'est de s'en remettre sur les dix secondes parce que sinon nos chiffres vont pas être bon alors pourquoi parce que si on se met par exemple à la minute tiens on va faire un truc minute une minute voilà par exemple donc là on en a bien un running si je le stop et que je reviens aussitôt si je stop ce conteneur je fais un docker stop c1 si je j'ai très rapidement ici et que je refresh vous allez voir il me semble avoir déjà vu un running un stop parce que la plage était trop étendue c'est pas grave donc moi l'idée voilà comme on est sur des stats instantané c'est de se mettre sur 10 secondes qui est la fréquence de scrap en fait voilà ce qui est un petit peu logique update voilà donc là on a quoi il nous dit qu'on a un conteneur le conteneur c1 donc je pense on renait un deuxième conteneur c2 sur le port 80 80 et lui du coup on va le voir assez rapidement apparaître il va rafraîchir et voilà donc j'en ai deux running ici je sais que c'est du engine en dessous et que j'ai un c1 c2 la petite à petit va nous faire apparaître les pourcentages de cpu l'utilisation normalement on l'avait tout à l'heure il n'y a pas de raisons qui nous mettent pas voilà ici le la partie réseau donc l'utilisation on ne sert pas de de note engine donc il n'y a pas de souci et puis c'est tout donc vous voyez que c'est assez bref après vous avez la possibilité d'aller sur visualise et vous devez pouvoir qu'on doit pouvoir récupérer normalement d'autres graves dédiés à docker quoi voyez on peut récupérer les éléments qui existent déjà niveau de docker docker conteneur number conteneur donc c'est celui qu'on vient de voir ça je pense cpu usage memory usage pour les cpu on va mettre ok bon ça ramène un petit peu donc le cpu usage en l'occurrence il ne met pas grand chose nos résultats je sais pas pourquoi tu vois c'est bizarre si on revient ici c'est pas j'ai pas c'est pas la grosse pêche le kibana là docker image and names donc si je clique dessus normalement il doit nous représenter ce qu'on a vu tout à l'heure voilà l'espèce de camembert graphique ou en première couche on a le nom des comment le nom des conteneurs et en deuxième couche on a l'image qui correspond donc là si je fais un docker run alpine slip 3600 et que je fais 500 fiches du port on va l'appeler 3 et que je lance voilà donc là je vais avoir trois conteneurs avec deux types d'images voilà donc là si je refresh on va voir un grave qui va ressembler à quelque chose d'un petit peu différent voilà donc là on a on voit qu'on a un conteneur ici qui se nomme c3 qui en dessous sa couche c'est une alpine et ici on a deux conteneurs mais qui ont la même couche qui est du nginx voilà c'est sympa c'est rigolo après voilà je pense qu'il ya quand même vous me faire ses graphes soi même sur pas mal de choses voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas également donc à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur gzavki